allez c'est parti salut mes petits loulous je me demandais ce que j'allais faire comme tirage mais du coup tu dois le voir dans le titre ça va être un message de quelqu'un que tu souhaites donc ça peut être ton frère ta soeur ton voisin ton cousin ta cousine ton chien ton chat ta souris ton hibou ouais y'en a ils ont des hiboux bon d'accord j'ai des bêtises mais pourquoi pas pourquoi pas peut-être que tu voudrais savoir ce que ce que ton animal domestique à te dire genre tu me donnes pas assez à manger j'en sais rien bah écoute on va on va choisir enfin tu vas choisir en fait je vais en faire trois et je vais faire parler les cartes tout simplement et en espérant que ça te donne des éclaircissements sur des choses pour comprendre une personne qui est dans ton entourage auquel peut-être tu as coupé les liens couper les ponts à qui vous tu parles pas ou tout simplement peut-être que tu as envie de savoir ce qu'elle va te dire demain si tu la vois demain je ne sais pas bon enfin bref voilà on va laisser laisser faire les énergies n'est ce pas et je vais te proposer trois jeux et donc tu vas choisir trois personnes différentes ou une seule et tu choisis le jeu je vais te montrer ça tout de suite et en même temps je fais un petit coucou à la jolie demoiselle qui m'a envoyé ce joli jeu voilà je vais dire merci parce qu'elles sont super elles sont super elles sont faites main elles sont créées enfin voilà moi je trouve ça génial quoi j'ai vraiment super voilà et puis j'ai eu plein de petites surprises merci encore pour vos courriers merci pour votre soutien j'ai pas envie de polluer entre guillemets la vidéo donc de vous raconter ma life et tout ça mais voilà j'essaierai de vous en parler dans d'autres vidéos pour le moment ça va voilà et on est parti pour le tirage alors je vais prendre trois jeux je vais prendre des jeux que j'ai pas trop l'habitude de prendre comme ça j'aime bien ça me donne toujours des nouveaux messages je vais prendre je vais prendre celui là attends j'arrive tiens on va prendre celui là ah ouais trop bien et 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 celui là voilà j'en ai tellement que j'adore il y en a j'adore 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 alors on est parti je fais un petit peu de rangement donc j'en fais tout le temps du rangement alors qu'est ce que je vais prendre alors le premier que je te propose c'est l'oracle de l'énergie je vais faire parler la personne dont tu as besoin d'avoir des petits renseignements avec cet oracle donc je te montre comme ça ça va ça t'inspire ou pas voilà les cartes ok ça c'est pour le premier deuxième histoire de sorcière alors le dos des cartes il est comme ça voilà et les images voilà ce sera celle ci sont un peu à l'envers mais bon c'est pas grave ça c'est pour le deuxième et le troisième et le troisième ou pardon pour le bruit et le troisième pardon je t'ai pas montré la boîte c'est les cartes divinatoires des archanges voilà voilà donc je répète premier tas l'oracle de l'énergie deuxième tas histoire de sorcières troisième tas cartes divinatoires des archanges allez on est parti avec le premier tas qu'est ce que cette personne a à te dire ce qu'elle te dit pas enfin bon bah on va on va voir je mets un petit peu j'ai pas beaucoup de place voilà si ça me vient je te montrerai des cartes sinon je reste concentré voilà peu importe l'important c'est le message que tu reçois oh ça commence bien alors je t'aime je t'aime énormément mais je n'ai pas la force de te le dire je n'ai pas la force de l'exprimer ou de te le montrer mais tu es dans mon coeur tu me fais peur des fois tu me fais peur des fois avec ta détermination avec ton caractère fougueux ton caractère de feu j'apprends énormément avec toi tu m'enrichis de beaucoup de choses mais ça me donne beaucoup de travail j'ai du mal à me reposer à me ressourcer tu m'inculques l'abondance tu me demandes de m'offrir des choses de prendre du temps pour moi j'ai beaucoup de mal à me centrer j'ai beaucoup de mal à me calmer à savoir ce que je veux et à prendre du temps pour moi oui en effet je t'ai pas tout dit oui en effet je t'ai peut-être trompé je t'ai peut-être menti mais c'est à cause de tout ce qui est autour de moi c'est à cause de mon monde mon environnement à cause de l'influence que je peux je me laisse tenter par certaines choses du monde je sais que ça te plaît pas je sais que je suis dans l'excès pour certaines choses je sais que je me cache des fois et que je m'isole mais je te dis pas tout tu ne sais pas tout ce que tu ne sais pas c'est qu'en fait je suis bien comme ça dans ma vie oui peut-être que tu ne le comprends pas peut-être que ça te plaît pas peut-être que tu aimerais quelque chose d'autre pour moi peut-être que tu aimerais me conseiller sur certaines choses que tu aimerais me guider mais moi je suis bien comme ça je ne veux pas que tu me change attendez l'imprimante elle veut me parler qu'est-ce que tu veux me dire oui ok je fais une petite aparté ce que je ressens ici c'est une personne qui comme si tu avais envie absolument de la convaincre de quelque chose ou de la changer ou de lui montrer ce qui est bien pour elle mais elle te dit en fait laisse moi tranquille laisse moi à mon rythme j'ai besoin de découvrir les choses par moi même j'ai besoin de grandir par moi même j'ai besoin de ressentir les choses par moi même même si oui il y a une partie dont tu as raison je suis peut-être pas heureux heureuse complètement mais pour le moment j'ai besoin de rester moi même ou d'être dans cette situation qui est peut-être malaisante qui est peut-être pas qui est inconfortable peut-être pour toi peut-être pour moi aussi mais pour le moment c'est comme ça je suis en train de m'exprimer je suis en train aussi de te dire que tu me fais chier clairement et que tu t'attaches trop à moi je suis en train de te dire qu'il faut changer ça c'est toi qui veut pas le comprendre tu t'attaches trop à moi à vouloir mon bonheur etc mais mon bonheur c'est de rester aussi dans ma bulle mon bonheur c'est aussi de ça passe par moi c'est à dire que ben j'ai besoin d'exprimer ce que je veux est ce que je ne veux pas aussi ça fait partie de mon affirmation de pouvoir m'affirmer moi même aussi par rapport aux liens affectifs peut-être que là tu as demandé un tirage par rapport à quelqu'un qui te plaît et il n'exprime pas les sentiments il parle pas exactement où elle ne dit pas exactement ce qu'elle veut ce qu'elle veut je dis bien peut-être ça peut être une des situations que je vois là ça peut être un lien entre parents et enfants maman un papa qui qui veut que son enfant fasse ceci ou cela ou lui donner des conseils mais alors je reprends le dialogue notre lien me plaît notre lien affectif me plaît j'ai pas besoin de le dire tu le ressens mais j'ai besoin de j'ai besoin des fois de réfléchir et des fois j'ai besoin juste de de faire ce que j'ai envie sans qu'on me juge sans qu'on me dise que c'est bien ou que c'est pas bien je veux tracer mon chemin je suis vraiment bien là où je suis je sais que tu es dans l'impatience et moi c'est pareil je j'ai du mal à être patient aussi je veux vite réaliser les choses mais vite les matérialiser j'ai besoin vraiment d'une construction de de me sentir en sécurité financièrement ou de terminer quelque chose de mon passé vraiment j'ai envie de prendre mon temps je veux pas d'attache je veux pas de contrat je ne veux pas je veux gérer moi la situation surtout si là il y a une triangulaire et qu'il y a une personne qui tient les rênes parce qu'il y a peut-être un conflit ici ou un tribunal ou quelque chose comme ça je veux pas être attaché je suis contre le contrat contre la signature contre je veux connaître je veux être apprécié pour ce que je suis je veux pas prouver les choses je veux que tu arrêtes de me demander de te prouver les choses tout le temps je suis capable de m'en sortir seule même si des fois je galère j'ai besoin de me le prouver à moi même et surtout dans la matière surtout dans la sécurité surtout me prouver à moi que je suis capable de survivre dans cette situation ou en tout cas de réaliser les choses par moi même je ne veux pas qu'on me juge sur ce que j'ai et ce que je n'ai pas je m'en fous de l'argent j'ai juste envie qu'on m'aime tel que je suis je suis embêté parce que je suis attaché à toi mais j'aimerais autre chose mais je ne sais pas quoi je cherche un autre chemin vers une guérison une guérison personnelle j'ai besoin de réaliser quelque chose moi même je ne veux plus être dans l'anxiété je ne veux plus me soucier de l'argent ou de quelque chose dans le futur je veux plus me soucier de la route que je vais prendre je veux plus me soucier de je ne veux plus rendre des comptes à personne alors je sais que si je te dis ça tu as envie de fermer la porte et de partir parce que je sais ce que tu veux toi tu as une vision des choses claires tu veux une famille heureuse tu veux qu'on soit soudés tu veux qu'on soit unis tu veux qu'on fasse tout ensemble peut-être mais moi ça me crée une anxiété comme si je n'avais pas la possibilité de faire mes propres choix et de savoir ce dont j'ai besoin moi pour me sentir vivant vivante ce que je veux tout simplement c'est rire dans la vie sourire être au soleil profiter de chaque instant présent et pas tout le temps être dans la dualité tout le temps devoir se remettre en question tout le temps réfléchir tout le temps être un ange je ne suis pas un ange j'ai le droit de changer d'avis j'ai le droit d'être dans l'indécision j'ai le droit de choisir mon chemin à chaque instant je ne veux rien qu'on m'impose je veux retrouver mon enfant intérieur celui qu'on m'a on me jalousait déjà étant jeune peut-être là ici je ressens qu'il y avait quelque chose à régler entre frères et sœurs jalousie ou un problème de hiérarchie quelque chose comme ça cette personne qui te parle là elle a des choses à régler avec ses frères et sœurs alors soit elle a des frères et sœurs vraiment familial soit ça peut être ses frères et sœurs dans sa vie quoi c'est à dire des amis comme des frères et des sœurs on ne m'a jamais apprécié à ma juste valeur depuis tout petit on n'a jamais vu ce que j'aimais que j'ai toujours fait tout dans l'amour et dans le cœur on m'a brisé on m'a jalousé on ne m'a pas cru quand je parlais de spiritualité ou quand je parlais de ce que je voyais de ce que je ressentais on ne m'a pas pris au sérieux j'ai besoin de réparer ça avant j'ai besoin de créer ma propre victoire ma propre reconnaissance avec l'aide de personne tu sais je suis quelqu'un de posé on dirait pas on dirait que je suis tout le temps en action que je vais à droite à gauche mais en fait je réfléchis je sais tu m'as déjà dit ce dont tu voulais je sais que pour toi il faut que les choses se fassent vite qu'elles se fassent bien qu'elles se fassent pour toi tout a l'air si facile si simple mais pour moi j'ai du mal à visualiser j'ai le cœur brisé j'ai le cœur brisé par rapport au fait que je ne me suis jamais valorisée je ne me suis jamais vue telle que j'étais et j'ai toujours rencontré des hostilités sur mon chemin j'ai l'impression que ma vie ça a été tout le temps des galères tout le temps des hostilités tout le temps devoir se battre tout le temps être dans la tempête tout le temps trouver une stratégie pour s'en sortir tout le temps devoir feinter devoir se cacher ne pas montrer son amour toujours l'impression qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de possibilité pas de solution on m'a peut-être conditionné comme ça que l'abondance c'est pas possible que moi j'ai pas le droit au bonheur etc etc alors aujourd'hui j'ai envie de te dire que j'ai qu'une envie c'est d'y arriver par moi-même d'y arriver par moi-même et de trouver cette richesse que toi tu as déjà trouvé mais cette richesse pas extérieure cette richesse intérieure cette connexion mais me guérir moi tout seul moi tout seul avec ma joie de vivre avec apprendre à me connaître et à arrêter d'être tout le temps dans la nostalgie et ça ça peut être grâce grâce et seulement grâce si tu me fais confiance et me laisse rencontrer des gens autour de moi qui m'aideront à m'élever ou à m'équilibrer arrête d'essayer de me guérir ou en tout cas merci si tu as coupé les ponts parce que c'est ce qui va m'aider à aller à l'intérieur de moi et comprendre que je ne suis pas entourée par les bonnes personnes que j'ai besoin de rencontrer de nouvelles choses que j'ai besoin d'aller enfin à l'aventure tout seul toute seule sans l'aide de personne donc merci déjà pour tout ce que tu m'as apporté les bonheurs comme les malheurs tout ce que tu as pu me dire qui a pu me toucher me frustrer me peiner parce que finalement c'est ce qui me permet de rencontrer les bonnes personnes à chaque fois ou de rencontrer mon propre mon propre intérieur d'apprendre à me connaître ok et le mot de la fin je vais te montrer la carte alors je demande le lien que vous avez ensemble c'est le fait de la vision des choses vous avez peut-être une vision des choses différentes mais chacun vous apportez une explication une compréhension des choses donc ça c'est très bien et apparemment c'est quelqu'un avec qui tu avais des hostilités et là il faut transmuter il faut vraiment arrêter ces hostilités qui était que chacun a sa vision des choses et chacun veut imposer sa vision des choses donc là on dit en fait accepte cette personne telle qu'elle est elle t'acceptera tel que tu es et l'amour c'est ça en fait c'est ça l'amour inconditionnel c'est d'ouvrir son esprit et d'être plus grand que son ego et donc le mot de la fin guérisseur de tous les temps demande de l'aide là haut au guérisseur de tous les temps en ouvrant les bras par exemple de demander à recevoir l'énergie christique par exemple ou l'énergie cristalline le mot de la fin c'est on peut guérir de tout on peut guérir de tout tu as envie apparemment d'aider cette personne de lui montrer ce que toi tu as vécu mais en fait tant qu'elle ne passe pas par là elle ne peut pas vivre cette abondance ou s'apporter de la valeur tant qu'elle n'a pas elle n'a pas regardé en face sa mélancolie sa nostalgie sa partie d'ombre tant qu'elle n'a pas porté ça tu vois il faut qu'elle se délie elle-même les mains et les poignées liées il faut qu'elle se les délie elle-même d'accord là on te demande d'arrêter de lui donner de l'énergie de lui donner de l'argent de l'aider voilà d'accord alors c'est bien tu peux le faire dans les prières dans l'amour mais laisse cette personne trouver son propre chemin d'accord parce que dans tous les cas elle rencontrera des personnes sur son chemin qui l'aideront à remettre sur le droit chemin voilà elle n'est pas bête cette personne elle va comprendre elle n'a pas besoin de toi pour tout comprendre en fait voilà ça c'est ce qu'on te dit ok on y va pour la deuxième merci à ceux qui font le timing alors la deuxième on est parti c'est les petites sorcières l'histoire des sorcières alors qu'est ce que cette personne a à te dire c'est les petits sorcières d'accord allez on est parti ok on est parti c'est les petits sorcières alors oui je suis parti oui je suis parti pour un nouveau départ oui je me suis éloigné pour recommencer pour travailler de mon côté pour ne plus là c'est une personne qui s'isole et qui te fait travailler sur beaucoup de choses sur l'affirmation de toi ah d'accord ok c'est quelqu'un qui qui sort de ta vie apparemment qui part de ta vie qui te dit vas-y maintenant écoute la sagesse intérieure tu as plus besoin d'écouter les uns les autres tire les leçons de de nos discussions on a été au bout de beaucoup de choses on s'est dit des choses on a purifié des choses alors j'ai un contexte où c'est tout ou rien c'est à dire soit c'est une personne qui t'a énormément aidé soit c'est une personne qui t'a énormément dit des choses qui tombent blessé en tout cas il ya une purification donc soit c'est un lien qui était trop trop tu vois trop comme ça on était l'un sur l'autre soit c'est vraiment une relation qui était destructrice mais en même temps l'un dans l'autre c'est pareil il ya une espèce de dépendance il y avait une espèce de dépendance ici on s'est fait du mal j'ai quand même ça on s'est fait du mal alors des fois on s'étouffe trop et c'est comme ça on se fait du mal en trop s'étouffant parce qu'on on attend trop de l'autre etc alors qu'est ce qu'elle veut te dire cette personne je suis en train de guérir mon coeur je sais j'ai pas assez réfléchi je comprenais pas la situation je suis partie portée par le courant parce que j'y arrive pas j'arrive pas à purifier mon corps mon âme j'arrive pas à prendre le temps de me reposer je sais pas je sais pas faire je veux changer je veux progresser je veux avancer mais nous n'avons pas les mêmes projets ni les mêmes rêves je sais que je dois m'ancrer et me recentrer mais je ne sais pas encore ce que je veux je suis triste et en joie à la fois triste de de partir sur un autre chemin mais en joie de me dire que je vais vers autre chose on parle beaucoup de dépendance et d'indépendance ici on s'est nourri tous les deux on s'est appris mais on n'a pas forcément semé les bonnes graines je me suis trompé dans certaines leçons de vie j'ai voulu peut-être donner des leçons alors que moi-même j'apprenais encore mais c'est pas grave notre imagination nos rêves n'ont pas pu aboutir parce qu'on nous n'étions pas assez dans la gratitude ça nous a pas dérangé ça nous a pas dérangé parce qu'on a quand même eu des bons moments ensemble et aujourd'hui je veux vraiment accepter de l'amour et je veux choisir ma destinée je veux choisir j'ai récolté ce que j'ai semé et je sais que j'ai pas distribué beaucoup d'amour donc c'est mieux pour moi de partir on a été dans une relation assez libre mais on n'avait pas du tout les mêmes idées aujourd'hui j'aimerais me connecter vraiment à la terre revenir à la nature revenir à des choses simples, essentielles, naturelles mais pas de la façon dont toi tu crois ce dont j'ai besoin c'est de feu, de passion, de créativité de partir, de sortir, de changer complètement changer quelque chose vraiment de différent mais j'ai pas envie qu'on s'énerve j'ai pas envie de me fâcher j'ai juste envie que les choses se fassent naturellement que tu ailles de ton côté que j'aille du mien ce sera juste le temps d'une saison pas forcément c'est pas définitif j'aimerais que tu me dises ce que tu penses parce que moi j'ai pas la force j'ai pas la résilience je suis fatiguée de te demander d'exprimer ce que tu veux vraiment quelle est ta passion comment tu veux vivre les choses j'ai l'impression que tu retiens tes vraies pensées que tu ne dis pas réellement ce que tu penses tu penses que je fais pas les choses ou que je m'active pas alors qu'en réalité c'est toi qui ne te régénère pas c'est toi qui ne change pas de discours tu es souvent dans l'impulsivité ou la colère peut-être ou tu veux aller trop vite mais c'est toi qui as besoin de te poser de te reposer moi je suis plus léger ou plus légère que toi aujourd'hui j'ai compris qu'il fallait distribuer de l'amour pour pouvoir réussir pour pouvoir gagner pour pouvoir recevoir alors je m'offre cet amour pour moi peut-être que tu peut-être que tu trouves ça égoïste mais c'est la leçon de vie que je viens d'apprendre c'est qu'il faut savoir être égoïste et prendre du temps pour soi c'est bien toi qui me l'as appris non donc maintenant je sème des nouvelles graines de transformation parce que j'ai envie de changer j'ai envie vraiment de poursuivre mes rêves mais pour moi c'est pas de la façon dont tu penses c'est vraiment prendre plus de temps pour moi alors tu te dis que c'est désespéré avec moi mais moi je te dis écoute écoute ce message parce qu'il est également pour toi toi aussi tu as besoin de renouveler les choses et d'aller jusqu'au bout de tes projets d'aller jusqu'au bout de tes projets le mot de la fin ici c'est méditer pour explorer c'est peut-être te laisser porter et ici j'ai l'impression que tu es bloqué dans une situation avec une personne où tu es dans l'espoir que cette personne elle va je sais pas te déclarer sa flamme ou ouais c'est ça ou te défendre ou ou imposer quelque chose pour toi ou créer un de tes rêves alors qu'en fait elle te dit non accepte ta destinée là moi j'ai envie d'autre chose maintenant et c'est d'écouter ce dont j'ai vraiment besoin comme toi tu devrais faire la même chose oser en fait oser te chercher oser chercher ce qui est en fait être vraiment fidèle à toi même pas essayer d'avoir les choses par tu peux te faire aider mais pas essayer d'avoir les choses par manipulation ou par magie ou par juste par la prière etc on te dit qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'action quel est le lien que vous avez entre vous ici la magie du feu vous avez tous les deux un pouvoir entre les mains mais qui n'est pas encore exploité ici vous avez tous les deux une force tous les deux vous avez eu une vie où vous avez eu quelque chose de difficile besoin de beaucoup de résilience et vous avez la possibilité de transmuter tout ça mais vous le faites pas parce que vous restez trop l'un sur l'autre ou trop en attente l'un de l'autre ou attendre que ce soit l'autre qui régénère l'autre etc vous exploitez pas votre potentiel en fait tous les deux c'est comme si tu savais ce qu'il fallait faire mais que tu le faisais pas tu as demandé à clarifier les choses ben oui mais en fait on te dit vraiment l'écoute tu as besoin de prendre du temps pour toi de prendre un bon bain et de purifier corps et âme et de laisser venir à toi en fait d'être dans la de faire ce qui te plaît la passion voilà et on te dit active-toi quoi c'est maintenant qu'il faut que tu réalises tes passions t'as envie de faire de la musique va faire de la musique tu veux tu vois jouer du violon dans la nature ben va jouer du violon dans la nature quoi mais active-toi fais les choses et tourne le dos à l'autre chacun a sa baguette magique et chacun a ses rêves d'accord exprime ce que tu veux exprime ta pensée peut-être que ici vous êtes en couple aussi déjà vous n'avez pas le même avis et que ben vous renfroignez un petit peu votre vous dites bon ok je vais l'écouter ok il me dit de faire ça je vais le faire non 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 c'est toi que tu dois écouter ta sagesse intérieure tu vois cette personne ne veut pas te donner la réponse ou la solution peut-être que tu la comprends pas peut-être que tu aimerais savoir qui il est qui elle est ce qu'elle veut mais en fait cette personne elle avance au gré du vent elle a envie de ça ben elle y va elle a envie de ça ben elle y va elle a envie de se poser dans son jardin ben elle se pose dans son jardin elle veut boire un verre elle va boire un verre en fait elle est complètement dans le lâcher prise peut-être que cette personne elle est là pour t'apprendre le lâcher prise et être dans la gratitude de chaque instant tout simplement moi j'ai l'impression que tu te prends beaucoup la tête à te dire bon il faut que je donne pour recevoir ou je sais pas comme si tu calculais un peu et que tu étais dans l'espoir de quelque chose de magique à un moment donné alors c'est pas interdit au contraire c'est très bien mais pas sans action donc là on te conseille en fait tu vois de prendre ta plume et de noter à tous les rêves que tu as envie de faire dans ta vie mais toi toute seule ou toi tout seule pas avec l'aide de quelqu'un pas tu vois parce que là il y a une notion de tristesse aussi il y a une notion de ben il m'a manipulé il m'a dit qu'il allait venir ou elle allait venir et puis elle est pas venue etc. comme si t'étais dépendant de la personne quoi donc cette personne elle te pousse bien à affirmer ta croissance et à regarder que t'as avancé que t'as planté tes graines et que tu vois tes plantes elles poussent si tu les arroses toi même voilà donc crée ton propre jardin en fait et montre que oui que tu avances et que tu avances vers un changement positif mais mais fais-le pour toi pas pour qui que ce soit pas parce que les gens ont dit que il faut faire ça ben je vais le faire non parce que tu le ressens poursuis tes rêves sème les graines de tes rêves pas des rêves de la personne ça c'est la leçon de vie aussi que cette personne te donne ou qu'elle a compris comme leçon de vie d'accord cette personne elle a cherché en elle et elle te dit fais la même chose alors tu peux te faire aider par un ami fidèle comme le chien qui aide à gratter pour trouver les pierres tu vois mais cette personne c'est elle qui a décidé d'aller dans la forêt pour aller ramasser les pierres pour aller trouver quelque chose d'accord elle est peut-être partie juste dans la forêt pour méditer et paf elle est tombée sur ce fameux trésor et elle était avec son animal domestique son chien qui est promené et puis bah son chien est venu l'aider à gratter pour aller chercher les pierres ici tu vois là il est peut-être là ton miracle ton miracle arrivera mais quand t'auras entamé une action qui aura été pour toi par exemple d'aller méditer tu vois et là paf tu tomberas sur le trésor que tu cherchais ou en tout cas l'inspiration le courage de faire quelque chose voilà ok donc ça c'était le message de la deuxième personne le mot de la fin et bah ce sera celle-ci magie de l'air la magie grâce à tes pensées aussi grâce à ce que tu vas créer à ce que tu vas écrire mot de la fin à toi de voir ce que ça peut résonner comme message magie de l'air t'as peut-être besoin de respirer de prendre l'air tout simplement d'être dans la gratitude de respirer et d'avoir de l'air gratuit pour moi c'est plutôt ça c'est être dans la gratitude de pouvoir avoir des perceptions et des ressentis tu vois avec l'encens et l'aigle ici tout simplement en fait fais-toi confiance aussi dans tes ressentis ça doit te parler tu me diras en commentaire si ça t'a parlé ces messages allez on y va pour le troisième donc on est à 37 minutes pour le troisième on est parti qu'est-ce que cette personne a à te dire alors ça peut être aussi des personnes défuntes à toi de voir les métaphores aussi dans les messages ce que ça peut donner alors on va demander un message précis maintenant aussi ok on va parler principalement de reprendre ton pouvoir alors qu'est-ce que cette personne vient te dire ok alors elle te dit respire tu ne sais pas tout tu n'as pas été attentive ou attentif à tes pensées à des idées qui pouvaient te parvenir de prières que tu as exaucées là ici ce que je ressens c'est comme si tu avais demandé des signes des messages etc et que tu as l'impression que rien ne vient alors qu'en fait c'est toi qui n'as pas été attentif ou attentive au fait vraiment c'est comme si tu méditais mais que tu n'es pas attentif à ta respiration quand on médite en fait on ne se reconnecte qu'à sa respiration pour justement qu'on ne se connecte pas aux idées on se connecte à ce qui se passe en fait à l'intérieur de soi l'air qui rentre et l'air qui sort comme ça on se sent vivre on se sent présent parce que c'est la respiration si on n'a plus de respiration on est mort donc respire je t'ai conseillé je t'ai conseillé je t'ai conseillé mais tu ne m'as pas écouté ou tu n'as pas écouté l'ordre divin donc c'est pour ça que ça ne se déroule pas comme tu le souhaitais tu regardes plutôt les illusions tu ne regardes pas le premier plan j'ai pourtant essayé de te conseiller à plusieurs reprises ça t'a apporté pourtant du réconfort mais que de façon ponctuelle je voudrais que tu rentres plus en contact avec moi je t'aide je te materne je te prends dans les bras je prends soin de toi mais c'est comme si tu ne me remerciais pas de ce que je fais pour toi tu ne t'inquiètes pas vraiment de moi et tu n'es pas vraiment comme tu prétends le dire être maternelle être affectueux affectueuse je t'ai proposé plusieurs activités en lien avec les enfants ou en lien avec la douceur avec les soins du corps les massages les choses comme ça et tu as dit non je n'ai pas besoin tu n'as pas écouté mes conseils tu ne les as pas appliqués jusqu'au bout tu me demandes du réconfort c'est ce que pourtant je fais mais tu rajoutes toujours des difficultés dessus tu penses toujours que le pire va arriver tu n'arrives pas à surmonter certaines difficultés tu n'arrives pas à te dire que tout va bien tu ne me fais pas confiance tu n'es pas tu ne te fais pas assez confiance si tu te poses des questions par rapport à ta mission de vie c'est en lien avec les enfants tu as déjà eu ces messages là mais tu n'avances pas en ce sens est-ce que tu as peur de ne pas y arriver ou tu as peur que ce ne soit pas un cadeau tu n'as pas purifié quelque chose de ton enfance tu n'es pas en paix avec ton enfant intérieur je te conseille de reprendre ton pouvoir peut-être que tu te fais bouffer aussi par tes enfants ici je mets une petite parenthèse à moi peut-être que tu fais trop pour tes enfants ou qu'il y a un déséquilibre entre ce que tu fais pour toi et tes enfants ou peut-être que tu les as trop mis de côté aussi on te dit que c'est un cadeau de Dieu on te dit ouvre les bras tes enfants t'aident à reprendre ton pouvoir à être en paix c'est-à-dire que si tu as du mal à trouver la paix intérieure tourne-toi vers les enfants ou vers ton enfant intérieur tu t'es bloqué étant enfant tu as pensé ne pas être aimé et ton enfant c'était par cycle peut-être que là tu vis des cycles difficiles avec les lunes ou que des fois ça va très bien et des fois c'est très difficile que ce soit avec ton enfant intérieur avec ta joie intérieure ou avec tes enfants peut-être aussi que tu vis une séparation et que c'est très dur d'avoir les enfants un week-end sur deux ou une semaine sur deux ou quelque chose comme ça tu sais très bien que tu es sensible à beaucoup de choses et c'est comme si tu luttais contre ça or on te dit exprime ta sensibilité exprime quand ça ne va pas pleure quand tu as mal quelque part pleure ne le cache pas même montre-le enfin à tes enfants je veux dire exprime exprime ce que c'est ne te cache pas si tu as envie de pleurer exprime que tu es triste à tes enfants ils doivent comprendre que c'est la réalité des choses des fois de pleurer des fois d'être triste on te dit tu ne cours aucun risque tu ne cours aucun risque tu refuses de t'exprimer ou tu refuses d'écrire ton histoire ou d'exprimer ton histoire de par ta vision des choses tu protèges trop quelqu'un ou quelque chose dans cette situation là on te dit déploie tes ailes il n'y a pas il n'y a pas assez d'harmonie relationnelle autour de toi tu n'es peut-être pas entouré des bonnes personnes tu n'écoutes pas les conseils encore une fois c'est ce qu'on te dit ok il y a un manque de foi mais c'est comme si tu ne pouvais pas faire autrement c'est comme ça donc n'essaye pas de forcer n'essaye pas de tout comprendre tu ne peux pas tout comprendre maintenant les choses vont venir à toi arrête de lutter pour que ça vienne à toi arrête de te fatiguer comme ça parle-moi de tes soucis de tes inquiétudes mais ne me sors pas de ta vie s'il te plaît mais sors dehors va prendre l'air libère-toi du stress pour obtenir des idées nouvelles et créatives tu es dans une transition professionnelle peut-être ou de travail intérieur tu es en train de rechercher quelque chose pour déclencher quelque chose de nouveau de bénéfique peut-être une nouvelle carrière un nouveau projet pour t'amuser différemment et t'accepter dans la douceur telle que tu es tu t'es beaucoup tu t'es beaucoup donné aux autres tu as voulu aussi peut-être être leader mais maintenant tu as besoin de vraiment vivre dans la passion de vivre peut-être une vie amoureuse épanouie ou une vie professionnelle épanouie et tu as le courage mais c'est comme si tu ne savais pas quoi faire alors le conseil que je te donne c'est de faire un bilan un bilan de ta vie de dresser un bilan de ta vie de prendre la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre réétablis tes priorités mets l'accent sur tes principales priorités et moi je t'aiderai à la victoire à exaucer tes prières et avoir la foi tu ne t'es pas assez écouté et tu sais très bien ce qu'il faut faire en fait tu sais très bien ce qu'il faut faire notamment ça vivre sainement alors quand je raffaille ici qui dit mangez bien dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible je vais regarder le lien avec cette personne que tu as il y a un lien très fort ici sur le plan spirituel pour vous aider à vous purifier l'un et l'autre c'est à dire que cette personne qui te parle elle te dit reprend ton pouvoir parce que tu as tendance à te relaisser influencer parfois par des choses qui ne sont pas bonnes pour toi donc j'ai l'impression que c'est un peu comme des pics peut-être que vous vous envoyez ou en fait c'est des vérités en fait donc les vérités bah oui des fois ça fait mal en disant bah oui tu te plains que tu as grossi mais regarde ce que tu manges bon bah la personne qui te dira ça elle dira la vérité alors oui ça fait mal de dire ah ouais donc je suis grosse et tout bah en même temps c'est toi qui te plains que tu ne rentres pas dans ton maillot de bain donc à un moment donné arrête de bouffer des conneries là et puis change vois tes priorités c'est manger sainement tu vois d'ailleurs on le dit bien ici là c'était la carte manger sainement la priorité ici c'est honorer en fait c'est peut-être de travailler sur donc avec les enfants ou de travailler avec en fait ta partie sensible de ton enfant intérieur peut-être que effectivement ici tu en fait c'est ça ici c'est une personne qui te dit des choses que tu sais déjà donc ça t'emmerde de les entendre parce qu'au fond tu le sais mais il faut que tu les appliques parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore réussi à purifier purification du chakra on te dit l'archange métatron peut-être que tu peux faire des méditations en lien avec métatron pour t'aider à purifier un chakra on te dit faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées donc soit tu n'as pas du tout commencé un travail d'éveil et tu tombes sur cette vidéo et on t'a répété tu devrais faire ça ça peut t'aider le développement personnel et toi tu n'y croyais pas ou tu dis c'est des conneries ou c'est de la merde et tout mais au fond de toi tu sais tu le sais tu le sais que oui ça peut t'aider à trouver des solutions mais quelque part tu préfères conseiller les autres que toi-même être conseillé parce que ça te parce que quoi d'ailleurs peut-être parce que tu as besoin de prendre ton temps peut-être parce que pour toi ce n'est pas le moment ou qu'il ne faut pas aller trop vite mais en tout cas cette personne elle te dit écoute il faut quand même que tu dégages des choses autour de toi c'est comme si tu te plaignais que les choses n'allaient pas assez vite nouveau travail nouvelle relation sentimentale etc mais en fait tu sais très bien ce qu'il faut faire c'est dégager des choses autour de toi pour que d'autres choses rentrent dans ta vie c'est apprendre se nourrir et c'est combler tes besoins écouter ton intuition manifester tes rêves dans la réalité et c'est aussi il y a quand même quelque chose arrête de regarder dans le passé il ne va pas t'arriver les mêmes choses que dans le passé on te dit écoute écoute mes instructions donc là cette personne elle insiste à dire je te dis des choses mais tu ne les appliques pas donc en fait si tu veux changer reprends ton pouvoir d'accord donc cette personne oui ça t'énerve un peu qu'elle insiste qu'elle te dise ce qu'il y a à faire mais elle elle est déjà passée par là cette personne tu vois regarde enseigner et apprendre elle sait déjà donc elle te donne des bons conseils et elle te dit n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées donc arrête de rejeter ce qu'on te donne c'est un peu le cinquième accord Toltec soyez sceptique mais apprends à écouter d'accord une fois que tu les auras vécues, ressenties tu pourras les enseigner à ton tour il y a une partie susceptible ici pour la personne qui regarde comme si tu étais un peu susceptible parce que tu as tout le temps besoin de réconfort bah non de temps en temps on a besoin de réconfort mais des fois on a besoin d'un coup de pied aux fesses pour avancer serre-toi de cette colère justement pour créer quelque chose de nouveau et pour être dans le côté leader mais avec toi même de te booster tu vois si une personne te dit ah mais t'as grossi le lendemain il y a une autre personne mais t'as grossi bah ouais ok t'es en colère quand on te dise t'as grossi mais en même temps c'est la réalité et en même temps toi au fond de toi si t'avais le choix et qu'on te disait tiens je t'enlève 3 kilos en une baguette magique tu dirais je prends tout de suite la baguette magique bon bah alors arrête d'être dans le déni ne te voile pas la face et bah fais ce qu'on te conseille ou en tout cas fais les choses parce que tu les sais très bien au fond de toi tu sais ce qu'il faut faire donc à un moment donné il faut utiliser cette colère pour créer quelque chose de positif ce feu intérieur là tu vois ou apprends à te réconforter toi même parce que c'est comme si tu demandais à cette personne là qui te parle de te réconforter mais elle te dit je le fais je le fais tout le temps en fait je te réconforte je te réconforte mais en fait à un moment donné c'est aussi à toi de te réconforter c'est aussi à toi de t'apporter les choses d'accord peut-être que tu attends trop de cette personne aussi tu attends trop qu'elle le fasse à ta place tu attends trop qu'elle t'ouvre les ailes qu'elle t'ouvre les portes et qu'elle te dise ce qu'il y a à faire mais à un moment donné il faut que toi même tu saches pourquoi tu veux le faire et quel est ton objectif qu'est-ce qui va être bénéfique pour toi une fois que tu auras fait ça que tu auras fait cette transition voilà mot de la fin allez le petit mot de la fin et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à mettre un petit commentaire un petit message merci pour toutes les personnes qui sont là et j'espère que ce tirage il vous aura plu parce que vous trouvez ça très sympa le mot de la fin c'est de la douceur l'archange sandale fond soyez plein de douceur pour vous en ce moment entourez-vous de gens de situations et d'environnements cléments ouais donc pareil si par exemple tu as trop de gens autour de toi qui te rejettent c'est qu'à un moment donné tu sais très bien que ton chemin il est ailleurs et que tu sais très bien quoi faire c'est exactement la première carte qu'il y avait c'est tu sais quoi faire et qu'est-ce qui se cache derrière comme message la passion il faut que tu ailles enfin vers ta passion et confiance et écouter vos passions renouvelées pour votre vie amoureuse et professionnelle voilà voilà mes petits loulous bon bah super allez je vais voir ce que je vous propose d'autres comme vidéo après celle-ci je suis lancée je vous fais plein plein de bisous j'essaye de faire le maximum de vidéos tant que je suis bien demain j'ai ma petite dialyse de 4 heures petite voilà pour la voiture j'ai pas encore la voiture mais encore merci pour toutes les participations parce que franchement c'est une galère vraiment 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 voilà j'en dirai plus dans d'autres vidéos je vous fais plein plein de bisous et j'espère que ça vous a parlé que ça vous a aidé n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est mon chien j'ai entendu pleurer je sais pas n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça a déclenché chez vous si ça vous a permis de voir les choses autrement et surtout de vous sentir mieux voilà c'est le but de mes vidéos c'est de vous sentir mieux je vous fais plein plein de bisous je vous aime très très fort et prenez soin de vous ciao ciao